salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et avant que la vidéo commence je tenais à vous parler d'un article qui m'a été envoyé gratuitement de la part de saas mml body pack donc c'est pas un partenariat c'est un article qui m'a été envoyé gratuitement en contrepartie juste parler du produit aura liens description si vous êtes intéressés donc voilà c'est un sac de sport je vais vous le montrer parce que voilà j'ai décidé d'en parler parce que moi j'ai une chaîne fifa le foot maillot de foot sac de sport donc voilà c'est pour ça donc voilà ça m'a été envoyé gratuitement je le répète les frérots franchement cette bonne qualité après ça reste un sac de sport bien sûr mais c'est un sac de sport de bonne qualité les frérots voilà comme vous voyez je vais vous le mettre de plus loin voilà il existe en deux versions en 20 et 45 elle les frérots donc voilà une version plus petite et plus grande donc je vous le répète il ya le lien en description voilà le sac de sport les frérots comment il y a plusieurs voilà il ya plusieurs braguettes quoi donc voilà il est envoyé dans un sac un sac comme ça les frérots donc voilà il est il est protégé des frérots il est envoyé en colis dans un sac il ya pas de souci donc si vous êtes intéressés par le produit du rallye en description les amis c'était passion gaming et je voulais ça avec la petite vidéo qui suit donc voilà pour commencer voici mon équipe plutôt sympathique pour un débutueur et on est parti directement pour la tactique perso et je vais vous expliquer pourquoi je fais cette tactique perso donc voilà si vous voyez bien je laisse tout en équilibré tout simplement pourquoi parce que cette année le jeu je trouve ça ressemble plus à du pes ça ressemble plus à du football pas la peine de mettre de mettre des appels de balle des passes direct des trucs comme ça moi je joue beaucoup en passe je joue beaucoup en passe même possession je vois pas l'utilité par rapport à mon style de jeu de le mettre je joue beaucoup en passe donc je laisse tout en équilibré parce que je trouve que le jeu après on verra avec la mise à jour est équilibré tout simplement largeur je mets 50 et profondeur je mets 50 en défense vous allez voir pourquoi je mets ça je vais en revenir tout à l'heure quand je vais vous présenter le milieu de terrain donc largeur profondeur je mets 50 dans la surface et des amis je mets cette barre corner confrant je mets qu'une barre et dans la surface voilà je mets cette barre dans la surface pour vu que je laisse 50 de partout les frérots dans la surface pour que voilà ça se projette un peu devant et que voilà ça sera que le bloc ne soit pas trop bas et une barre une barre pour éviter les contres parce que les contres ils peuvent faire mal passant profondeur si vous jouez comme des mecs qui jouent qu'à un bu par exemple et que il joue des blocs bas et qu'ils attendent juste d'appuyer triangle et courir avec le ballon ça peut faire mal un peu sur ce fifa quelques fois donc les instructions maintenant je mets benzema rester axial dans la défense et je mets ben yeder largeur largeur nix attaque benzema il n'a pas une grosse vitesse mais je le mets dans le dos de la défense parce que niveau appel il est très bon les frérots et cette année la vitesse ne fait pas tout donc quand il fait des bons appels je lui fais la passe et le but c'est pas qu'il fasse un tout droit et qui va seul au but on sait que c'est cheater les enroulés loin cette année donc tant qu'il a la balle même s'il a la balle en dehors de la surface les enroulés font très mal si vous suivez mes live vous avez dû voir le nombre incalculable de buts que j'ai mis avec karim benzema et largeur et largeur équilibré mix attaque pour qu'il soit plus polyvalent ben yeder il a le 5 de mauvais pied voilà pour qu'ils sont juste plus polyvalent parce que benzema même s'il a moins de vitesse que ben yeder je trouve que niveau appel de balle c'est phénoménal des frérots cette année fifa c'est pas que la vitesse je le répète ça y fait mais il n'y a pas que ça les frérots après je mets juste revenir en défense à bamba parce que les joueurs sur les côtés cette année et pareil du côté de jelson martins les joueurs sur les côtés sont très intéressants cette année pour écarter le bloc adverse des frérots pour après faire des passes et pourquoi pas enroulé vu que c'est cheaté cette année donc c'est très intéressant les joueurs sur les côtés qui peuvent ramener de la vitesse éclat écarté le bloc adverse donc je mets juste revenir en défense qu'il a là qu'ils ont la balle voilà des fois tu fais des tout droit ou ou tu pivotes tu joues en une deux avec ton milieu ou avec ton attaquant puis tu refais l'appel de balle pour qu'ils puissent débordent déborder que ça crée des décalages et que la défense adverse s'écarte tout simplement les frérots pour le milieu terrain c'est là où je voulais en venir pourquoi je laisse 50 de partout tout à l'heure que je vous avais dit on va en revenir maintenant pourquoi parce que je mets à mes deux milieux rester derrière et couvrir centre les frérots donc voilà en fait si vous regardez les tactiques j'ai laissé à 50 largeur profondeur tout ça par rapport à ça les frérots parce que je les laisse couvrir centre rester derrière donc ça évite de baisser par exemple à 40 et que mon bloc soit plus bas mais que les milieux terrain je les mets en équilibré il serait plus polyvalent mais il y aurait moins d'intérêt pour le repli défensif que là mon bloc je le laisse haut je le touche pas dans les bars comme vous voyez mais je leur mets couvrir centre et rester derrière c'est à dire ils vont moins se projeter devant mais le bloc qui sera plus haut donc pour trouver les joueurs sur les côtés voire les bu ça sera moins problématique et ça sera moins dangereux côté défense parce que cette année les milieux font des réels replis défensifs donc autant en profiter et leur mettre resté derrière couvrir centre moi je joue comme ça après il ya plein de tactique perso des tactiques perso c'est propre à soi même moi ça me convient bien à moi voilà et après derrière je mets resté derrière même si j'ai les j'ai testé équilibré je trouve que cette année équilibré ça peut être pas mal offensivement ça peut apporter un peu mais je préfère laisser derrière même si niveau défense cette année c'est plutôt cheaté quand même je trouve je préfère laisser derrière tout simplement à la amé à mes deux latéraux et pareil pour les défenseurs les frérots je leur mets resté derrière et et voilà c'est ma tactique personne est plutôt simple mais voilà je vous expliquez pourquoi je fais ça et et ceux qui diraient ouais mais rester derrière couvrir centre voilà dans la surface j'ai mis quand même pas mal de barre je mets cette barre dans la surface après le reste je le laisse équilibré donc oui c'est resté derrière couvrir centre mais le bloc il est quand même assez haut il est pas bas donc c'est assez polyvalent parce que le bloc reste assez haut et d'un côté pour les replis défensifs les milieux terrain pourront faire le taf donc donc voilà on arrive à la fin de la vidéo les frérots n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez de mettre un petit pouce bleu un commentaire et moi je vous dis à très bientôt les frérots pour une prochaine vidéo allez bye bye